C'est l'heure de la pause ludique Salut les rôlistes, bienvenue à la pause ludique Alors oui, ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas reproposé de nouveaux podcasts Nous voilà de retour avec l'objectif d'être un peu plus constant que la dernière fois Donc c'est parti, alors je me présente, je suis Caduce et voici Darkman Salut les gobelins Alors Darkman, de quoi on va parler ce soir ? Ah, d'un sujet assez intéressant, qui n'est pas polémique pour une fois L'évolution du personnage, parce qu'on a vu le MJ On a vu la création du personnage et du groupe Et maintenant on va voir comment tout ça évolue Exactement Sur plusieurs plans Voilà, comment un personnage évolue Mais on va déjà commencer par dire déjà, qu'est-ce qu'un personnage ? Ouh, alors Grosse question Grosse question, alors je vais donner mon avis personnel Qui ne regarde que moi, je précise Un personnage, techniquement, c'est une feuille avec des chiffres et des stats C'est ça, techniquement c'est votre feuille, il y a le nom, la race et ses stats Ce pourquoi il est bon, ce pourquoi il est mauvais, ses qualités et ses défauts Après, de ces chiffres, on va en faire une interprétation Comme un acteur qui joue un rôle Cette fiche va nous aider à interpréter notre personnage au plus proche de ce qu'il est sur la feuille C'est notre alter ego Et dans différents univers qui soient fantastiques, contemporains, occultes, futuristes, tout ce que vous voulez Vous créez votre personnage Qui ne vous ressemble pas, mais qu'un petit côté à vous Parce qu'on met toujours un petit peu de soi Et ce personnage va être interprété, joué, va interagir dans un univers Afin de vivre des aventures Et soit connaître la gloire ou la mort Ça dépend, mais en tout cas, il va avoir un impact sur l'univers D'accord, ok Donc oui, moi, ce que je pourrais dire de différent C'est que le personnage, c'est un peu notre porte d'entrée vers l'univers où l'on va jouer Donc c'est notre alter ego Donc avant d'être une fiche de personnage Je pense que c'est quand même un background Que tu le veux ou non, ça reste quand même un background C'est qu'on conçoit un petit peu son personnage Et oui, après bien sûr, c'est une fiche de personnage Qui nous permet d'interagir avec le système de jeu Ou le système de résolution Soyons précis Alors, je ne sais rien contre le background Mais pour revenir dessus Vite fait, je fais une parenthèse Quand on a des joueurs à table Et qu'un joueur arrive avec un background D'une page en disant Bon, il est né à tel endroit Il a grandi dans ses familles Il est arrivé deux, trois petites aventures C'est bien Quand quelqu'un te compte 15 Ah oui, non Sincèrement Avant, j'aimais bien Parce que bon Pour dire, en fait Je viens un petit peu Avant d'avoir commencé le jeu de rôle sur table Même si c'est plus virtuel en ce moment Mais avant de commencer J'ai surtout fait du jeu de rôle par forum Qu'on appelait les formes RP Et il y avait en effet beaucoup de background Et le background, il fallait l'écrire Il fallait faire plusieurs lignes et tout Même certains forums demandaient énormément de lignes et tout Donc je pensais aussi qu'il fallait faire ça Mais maintenant, je pense qu'en fait On peut résumer le background d'un personnage Pas en une page, même pas Je pense que En fait, c'est juste un petit squelette Qu'on peut mettre en place C'est quelques lignes Voilà Quels sont les éléments importants de sa vie En quoi ça peut être aussi utile Pour la partie On va dire Essayer de trouver un moyen De donner des clés Au maître du jeu Donc Voilà Donc Voilà Mettre en place des PMJ Qui pourront peut-être être utilisés Ou pas Après ça dépend des maîtres du jeu Donc voilà Quelques lignes, c'est largement suffisant Je peux par exemple te citer dans la campagne Noir Hammer Quand elle t'avait envoyé le document de background C'était des listes Mais bien Ce que je veux dire, c'est que Pour résumer Quand t'as un joueur qui te sort un BG de 15 pages Il a travaillé dessus Mais où tu vois Ou même ses grolles ont un nom Où t'as tous les traumatismes de son enfance Où t'as J'ai là Tu es noyé Et personnellement J'ai pas le temps de lire 15 Et c'est 15 pages Tellement noyé Que tu trouves pas les trucs intéressants Alors c'est un beau travail Il y en a C'est très bien écrit C'est résumé C'est bien parapé C'est impeccable Mais Moi ce que j'aime bien C'est le squelette C'est enfance Il a vécu ça 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 Adolescence Il a fait ça 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 Vie récente Il a fait ça Ça Cinq traits Voilà Ça et ça Cinq traits Il aimerait faire ça Quelques motivations Voilà Et c'est bon Et surtout Cinq traits de caractère principaux Alors c'est pas vos seuls caractères Mais principaux Ceux Ceux qui ressortent le plus Ça vous aide à interpréter C'est votre personnage L'OMJ Il a des bases Saines Il dit par exemple En ces adolescents J'ai été surpris C'est 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 Dans une grande ville X Je suis recherché Là-bas L'OMJ Il peut dire Tiens On va faire un petit tour Quelques années plus tard Dans cette ville X C'est simple Et là tout de suite C'est les informations Donc un personnage Oui Il y a un background Mais un background Pour moi il va se conspire A partir du moment Où le personnage Va commencer à être joué Oui et ça tombe bien Ce que tu veux dire Ce que tu viens de dire Parce que créer un background Tu vois En plusieurs pages Avec le passé Avec le traumatisme On va dire Qui s'est passé Et tout Je crois En fait Finalement Ça va être qu'un carcan En fait Pour le joueur Parce qu'il va Il va avoir du mal A s'exprimer Avec son perso Parce qu'on le veut Ou non C'est vraiment Il y a un petit côté Feeling Qui va se faire Au moment de la partie Donc t'as pas bien Préparé ton personnage Il risque Il risque d'avoir Quand même Quelques petites modifications Au fil des parties Oui Sans parler vraiment D'évolution Qu'on parlera un peu plus Voilà On parlera C'est de l'évolution Mais ce que je veux dire Avant tout C'est que C'est que pour moi Le background N'est différent En fait De la création Parce que la création C'est qu'est-ce que le personnage Était avant De partir C'est à l'aventure Et le background C'est à la fin de l'aventure Qu'est-ce qu'il est devenu Qu'est-ce qu'il a vécu Oui Voilà Il y a une phrase De Gary Guy Gax Guy Gax Je sais pas comment c'est Pendant Qui dit en fait Les six premiers niveaux De donjon En fait C'est le background Du personnage C'est l'historique Du personnage Ah mais oui Mais je vais reprendre Une phrase Dans Dans Conseil C'est au joueur De la C'est de la Geek C'est un background C'est une ligne La famille Qui est arrivé Toute huile Il part à l'aventure Et à la fin C'est un paladin Niveau 15 Et C'est son histoire On s'en fout Ce qu'il était avant Ce qui nous intéresse C'est Qu'est-ce qu'il est devenu Et comment Exactement Exactement C'est vrai Qu'on sait pas grand chose De ce qui s'est passé En fait De ce qui est arrivé À Frodon Avant Avant les événements Donc C'est ça Donc C'est à partir du moment Où l'histoire commence Qu'on commence À suivre un peu Le personnage Quand tu lis Bilbo Ses lobbies Tu apprends Deux ou trois trucs Un peu Sur son neveu Qu'il l'a recueilli Mais En fait On s'en fout C'est son histoire J'ai été recueilli Par mon oncle Parce que Voilà Il m'a élevé Il m'a appris Tout ce que je vais savoir Être un bon C'est un bon C'est Hobbit Il m'a raconté Ses histoires De ses aventures Un jour Il est reparti Il est disparu Il m'a légué C'était un anneau pourri Et il y a un super mage Un sorcier Qui me dit C'est anneau Il faut que tu ailles C'est le détruire Et tout Et tu as pas le choix Ferme ta gueule Voilà Voilà Frodon Oui Faut dire que Les livres On a plus On a plus Des descriptions Sur 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 les sakés Et les Et les autres Sur les familles De Hobbit Que vraiment Sur Frodon Voilà Mais c'est ça C'est ça que je veux dire C'est que On a sa petite histoire avant Mais son background C'est à la fin Quand il part C'est sur Les rivages Éternels Avec les elfes Jusque là Du moment Où il se casse De la comté Jusque là C'est tout son background Voilà C'est exactement ça Il a vécu Son aventure Il arrive A un moment C'est bon Il a fait ce qu'il avait A faire La complice C'est sa destinée Et c'est C'est son ami Sam C'est Sam Sagas Qui va raconter Son histoire Donc voilà Et quelque part C'est Sam Sagas Qui va dire Le background De Frodon C'est Le seigneur C'est des anneaux Avec les trois tomes Aller Et retour Par un hobbit Et le seigneur C'est des anneaux Voilà Clairement Mais donc Maintenant qu'on sait Ce que c'est Qu'un personnage A peu près On a fait court Parce qu'on a fait Un épisode Voilà On a fait vraiment Un épisode Sur la création De personnages Oui En fait Votre personnage Donc il commence Généralement Niveau clodo Niveau 1 Il débute Parce que Le but D'un personnage C'est de le faire évoluer De le faire grandir Ça dépend Donc si on commence Ça dépend Mais c'est vrai Que le petit plaisir Moi que j'essaie personnellement C'est de commencer Clodo Niveau 1 Le personnage basique Et de finir Un grand héros C'est une légende Un petit plaisir Ou alors que ça serait Une crapule Bref Donc Si on commence déjà Comme une légende Sauf Quand tu joues à des jeux Comme à Gonos Qui te disent Vous êtes déjà une légende Le but C'est forcément Il va évoluer Donc il est Clodo Niveau 1 Avec une épée pourrie Et une tunique crasseuse Il part à l'aventure Au fil du temps Il va monter En expérience Il va avoir Du nouveau matériel Il va rencontrer Des gens Des choses Il va vivre Des épopées Grandir Intellectuellement Physiquement Et donc Ceci C'est son évolution Et elle passe Par plusieurs points Cette évolution Et on va commencer Par le point Le plus classique Standard Les points D'expérience Le leveling Donc l'évolution L'évolution mécanique Par rapport A la mécanique De jeu Voilà Ce que je voudrais Dire dessus Je vais commencer Moi qui suis un fan Des vieux jeux Apex C'est assez traduit C'est quand on monte De niveau On gagne Des points D'expérience En accomplissant Des aventures En réussissant Des exploits Par la survie Aussi Parce que survivre En soi Est déjà Un besoin Et donc Ces points D'expérience On va les répartir Mécaniquement Sur sa feuille De personnages On peut devenir Plus fort Plus intelligent On peut savoir Faire de nouvelles choses Être meilleur Dans certaines compétences On va faire évoluer C'est le persmonage Oui C'était un fermier Niveau 1 Il avait une vieille épée Pourrie A force de taper avec Il a appris A s'en servir Correctement Donc Il va savoir Il va être plus à l'aise A l'attaque En parade Dans C'est en peinte Il est aussi plus fort Il a appris A lire A écrire On met les points On répartit Pour augmenter Les statistiques Et les chances De réussite Là C'est la mécanique Et Disons Qu'il y a un petit Côté Dans les points D'expérience Qui sont Récompenses Un peu comme Le bonbon Qu'on donne à un enfant Parce qu'il s'est bien comporté C'est le bon point Tu es à l'école Tu as bien joué Tu as fait l'aventure Tu as pris des risques Tu as survécu Pour te récompenser Voici Ta belle image Tes bons points Et c'est vrai Que quand Tu en as chié Avec ton personnage Accomplir une quête Ou une mission Que tu as fait Il perdre Au moins 17 fois Que tu es tombé Dans des pièges De MJ tordus Que tu as fait C'est des donjons pourris Quand tu arrives Quand tu arrives A avoir enfin Ton niveau 2 Un petit peu de matos Et que tu arrêtes C'est d'avoir Que 35% chance De réussir Mais tu passes A 45 Et bien quelque part Tu es heureux Tu es fier Tu les as mérités Oui C'est un peu C'est un peu la même mécanique Qu'on peut prouver Ici dans les MMO Donc on est content Quand on gagne des XP Et comment on le vène Après ce n'est pas Tous les jeux de rôle Qui font ça On pourrait citer Par exemple Le Fate Qui en fait Il possède Il y a plusieurs niveaux On va dire D'augmentation D'évolution de personnage Ça marche plutôt Par étapes Donc il y a La petite étape Où en fait C'est juste Des modifications On va dire Dans les aspects Du personnage Une étape un peu majeure Où tu peux augmenter Tes compétences Et une étape encore plus Où tu gagnes Ce qu'on appelle Des prouesses Donc c'est Il y a toujours D'autres façons De faire évoluer Son personnage Selon le système De jeu Mais la plupart En effet La plupart Utilisent Ce système D'XP Ah oui Le point C'est des expériences A chaque fois C'est souvent Quand je finis Une séance C'est Et les PEX MJ Et les PEX On a gagné Combien de PEX Et même moi C'est quand Je suis genre Au fait MJ Les PEX On est toujours Content Sauf c'est sur mes tables C'est TRL Où c'est le MJ Qui va dire Tiens Bah vous gagnez tant A un moment Parce que c'est à la fin Du scénario Si le scénario A pris une vingtaine De séances Bah c'est une vingtaine De séances Mais parce qu'on est habitué A jouer comme ça Depuis de très nombreuses années Et que ça ne nous dérange pas Exactement Et moi Ça ne me dérange pas D'avoir une évolution lente J'aime bien Ce côté évolution lente Parce que ça te permet Surtout dans un jeu Que tu ne connais pas Ça te permet déjà D'appréhender L'univers De te familiariser Avec toute la mécanique Avec ton personnage Avec cette fiche Parce que tu la Sous Quand tu joues Tu as cette fiche Tu as Toutes Toutes tes notes Et une évolution lente Dans un jeu Que tu découvres Va te permettre D'être à l'aise Parce que dans un jeu Que tu Je ne sais pas Je prends un exemple Tu découvres Warhammer Oui Je sais Mais il y en a Qui le découvrent encore Et on te met dans une aventure Et qu'à chaque sens Bon tu gagnes En texte Et puis vas-y On fait Alors dans quoi Si tu les dépenses Et tu as tous les autres joueurs Qui connaissent Moi je fais ci Je dépense là Et toi Comment ça marche Si je fais ça Ça donne quoi Avec le système de jeu Enfin Tu as le droit De poser des questions Avec une évolution Un petit peu plus lente Dire un Pex Ou les 5 Ou 6 séances Tu dis Ok alors je sais Que ça c'est égal à ça Donc si j'augmente ça Ça peut m'aider à ça Donc comme je veux faire Un perso Comme si Il me faut que j'attende Pour me remettre là Et finalement Tu Vraiment Tu vas vraiment Être dans ton personnage Et tu vas pas mettre C'est des points A la voler En disant Voilà Je sais vraiment Ce que je veux Comment il doit être Comment je veux Qu'il devienne Je vois Ouais Ouais Après Maintenant L'évolution Lente Je trouve que De plus en plus Maintenant C'est quand même Assez difficile De maintenir On va dire Des campagnes On va dire De longues campagnes Comme ça aussi Longues Sans interruption Donc Peut-être Réduire un petit peu On va dire Faire que ça soit Un peu plus rapide Je sais pas Mais c'est vrai Par exemple Par rapport à des systèmes Comme Pathfinder J'avais vu une fois Un OS Sur Sur Youtube Et les gens Commençaient directement Niveau 15 Ils étaient perdus C'est ça On donne une fiche Tiens Tu es un paladin Niveau 15 Tu vas faire tout ça T'as une liste Ah oui T'as tous ces dons Mais c'est quoi ces dons Voilà C'est comme à Warhammer Ou à Enfin Que ça soit Warhammer C'est Dark Hérésie Et tout ce qui va C'est avec C'est Quand tu commences Carrière 1 Enfin De ton première carrière Tu te dis Je sais pas Faire grand chose Alors moi Quand je fais jouer A du Dark Hérésie Je fais créer Que du 1000 Pex en fait Pour être Pour être bien Parce que bon Sinon c'est Tu prends pas de place C'est bon Euh Ok Bon bah du coup Tu te dis Ok je vais évoluer là Et tu vois ton personnage Évoluer Tu sais Je vais donner Telle direction Ou telle direction Là t'es niveau 15 C'est Euh Voilà Mais c'est quoi ça En fait Cette affiche est tellement Pleine C'est de renseignements Que ça en devient Illisible Alors sauf si tu connais C'est le système A fond Et que tu es Dans ce cas là Je sais pas Tu me donnes une fiche Un personnage L5R C'est de rang 6 Pas de problème Mon petit bonhomme Non c'est bon Je connais Après Mais j'ai jamais Je pense J'ai jamais joué De parties De L5R Qui ont duré Aussi longtemps Donc Ah ouais Oui Oui Ceci Mais ceci Mais parce qu'on était Fan Hardcore Mais Si tu veux Bah c'est par exemple Tu me donnes Du Je sais pas Du Rock Trader Et tu me dis Bah tu commences Carrière 8 Ouais Mais ça me dit quoi C'est quoi les autres C'est quoi ça Je veux être paumé J'ai jamais joué A ce jeu là Je préfère commencer Carrière 1 Et le découvrir Tranquillement Commencer C'est haut niveau Ça peut être bien Quand Tous tes joueurs À table Connaissent le jeu Connaissent le système Et que le MJ Les joueurs Vont faire un truc Super épique Ou ça va Bâcher À mort Et que là On veut faire C'est du truc En masse C'est le démon majeur On le bâche C'est le dragon On le bâche Le demi-dieu On y va C'est clair qu'il faut Du gros level Si c'est pour jouer Aller ratisser C'est la campagne Pour défoncer C'est du gobe Un niveau 2 Ça va suffire Honnêtement Voilà Donc L'évolution du PEX Que ça soit À vitesse rapide Ou un petit peu Plus longue C'est le côté technique On va faire S'évoluer Les statistiques Mais il y a D'autres évolutions Pas que les points Il y a déjà Il faut déjà citer L'évolution Narrative Narrative Plutôt Donc c'est C'est déjà Le cheminement On va dire Du personnage Parce qu'au début De la partie D'une campagne Le personnage Assurement Vu qu'il a Vu qu'il a déjà Un passé Et qu'il a Des motivations Peut-être que ça A évolué Au fur du temps Au fil du temps Pardon Pardon Et donc voilà Donc c'est Ça fait que Le personnage Va évoluer Va avoir De nouvelles De nouvelles envies De De nouveaux Voilà De nouveaux objectifs C'est C'est On peut Appeler ça Une évolution Narrative Et ça dépend Aussi Du scénario Du maître Du jeu Ah oui Exemple De motivation On repart Avec l'identité Le petit pif De base Ma famille A été tué Passé Et fait Par des Égaux Motivation Me venger Le joueur Part avec ça Son niveau 1 Son petit guerrier Il y a Il y a des autres aventuriers Ils vont vivre Des aventures Il tombe Un moment Sur les Groucoula Qui ont rasé Son village Il Il va Les Il les défonce Comme à bois Bah ok Tant que C'est son objectif Il est Réalisé Pour autant Son personnage Il lui dit Bon Ok J'ai réalisé Cet objectif Mais Disons J'ai vu Que quand on aide Quand on accepte De protéger Les campagnes Les forêts Les villages Aux alentours Bah On est bien payé Quand même C'est quand même pas mal Bah ok Mon objectif C'est de C'est de devenir Le Créer La plus grande La meilleure C'est compagnie C'est de Mercenaire D'aventure Voilà On va créer Une petite C'est compagnie Et mon objectif Qu'elle soit La numéro 1 La meilleure La plus renommée Bon hop Il a un nouvel objectif Il a de nouvelles motivations Donc il a une continuité Il a eu C'est sa vengeance Mais il veut autre chose Et si ça se trouve Il se vengera Jamais C'est me venger Un autre exemple Et on jamais Sur Sur cette Horde Et De Groupe Là Puis bon Avec le temps Il va peut-être dire Ouais mais finalement Venger Non Voilà Ça m'est arrivé Mais je vais passer à autre chose Ça ne m'empêche pas D'être défoncé C'est du gobelin C'est quand j'en croise Oui Ou alors au pire Au pire Le MJ Fait en sorte Qu'en fait Les gobelins Ils avaient attaqué Parce qu'ils étaient Sous Sous la menace De je ne sais quelle créature Et voilà C'est Du vengeur On devient le protecteur Et voilà Ça change un peu Ça change un petit peu Le cheminement Narratif du personnage Oui mais tout peut C'est tout Peu C'est peut Changer Pour ça Donner Des objectifs Des motivations Votre personnage C'est très important Vous en donnez Deux ou trois Vraiment simples C'est au début De faire une liste C'est monstrueuse Mais ça va vous Ça vous permet De vous dire Voilà Mon objectif C'est De faire ça Je suis motivé Mes motivations C'est ça Ça Et ça J'ai trois Trois motivations C'est très bien Court terme Moyen terme Long terme Voilà Et ce qui fait Que quand vous atteignez C'est un objectif Donc cette motivation Vous pouvez dire Tiens Entre temps Dans les aventures On a vu ça Je suis intéressé Hop Genre Mais dès le début Ça peut vous dire Voilà Si je pars à l'aventure C'est pour telle raison Exact Parce que quand AMG Vous demandent Et toi Pourquoi tu pars à l'aventure Bah Ouais Ouais Pour faire quelque chose Pour ne pas rester couché Quoique je dis ça Mais il y a un bout de temps Quand j'ai commencé à jouer À Donjons J'avais créé Donc un barbare Cochrane J'étais fin de cette adolescence Donc je ne me m'envoyais pas Et à un moment On me dit Il faudrait que tu écrives Un petit BG J'ai fait un quoi ? J'en avais écrit avant C'était que c'est connerie Les potes On faisait un perso Ouais Bah il est grand Il est fort Il tape Et vas-y on y va Et je fais ok Donc je fais Bah c'est un barbare Il vient d'un village Son père C'était un guerrier Donc il a formé À être un guerrier Puis il ne se passait pas grand chose Donc il passait son temps À taper sur les pochards De la taverne Et puis son village A été attaqué par des brigands Il s'est battu C'est le seul survivant Depuis ce cas C'est sur la route L'histoire va de survivre J'ai croisé Les quatre autres pélos Ils m'ont dit Tu veux partir à l'aventure ? J'ai fait ouais Voilà Tu vois l'histoire C'était ça C'est mon background Les autres Ils avaient sorti Des trucs de fou Juste ça C'est un début Ah ouais Mais moi mon truc de fou C'était clair Je suis un barbare Je suis n'importe à fait Et petit à petit J'en ai écrit Et j'ai même fait Des backgrounds Des huit pages Enfin j'en ai fait des trucs Et quand Quand des joueurs Les premiers m'ont sorti Des backgrounds De sept, huit, neuf pages C'est à bouffer C'est là Où j'ai senti Toute la souffrance De magie Quand genre faisait ça Toute la souffrance De te lire un pavé Où les trois quarts On s'en bat C'est ça le truc Ouais On perd Voilà C'est un Parce qu'en gros Le background Le but C'est de donner de la matière Au maître du jeu Donc si On y arrive C'est pas tout possible Mais pas trop de matière Car plus tu l'en donnes Plus il va dire Mais attends Puis ça va le reste Comment je vais mettre ça Non c'est pas ça C'est qu'à la fin Il va être perdu Oui C'est à dire Quand C'est attends C'est comme quand tu lis Il est quand même Du gars C'est Théos Trône Attends lui il est mort Lui il est mort C'est qui lui déjà Ah oui Voilà C'est ça Attends c'est quoi son truc Ah oui C'est fouillis Ça va être bien écrit C'est fouillis Une page C'est clair Et donc Dans cette page On doit retrouver Les motivations Et les objectifs Et c'est Et de là Quand le personnage Évolue Qui évolue Dans ses objectifs C'est bien De comparer Son historique Avec les objectifs Il a évolué Et comme c'est des trucs Qui sont clairs Et lisibles C'est en un coup C'est en un coup d'œil Là c'est la différence Ce voix Et son évolution Et ça fait plaisir De voir des joueurs Qui tiens Au début J'ai commencé J'avais telle motivation Et aujourd'hui Je suis total A l'opposé C'est super marrant C'est pareil Ah oui Et de toute façon Il faut aussi Je pense que c'est aussi intéressant A signaler Mais de plus en plus De systèmes de jeu Font que En fait Ce deuxième Ce deuxième type d'évolution Est déjà inscrit Dans la fiche de personnages On peut citer Par exemple Warhammer Vu qu'on est en train D'y jouer Donc Ils ont ajouté Le principe des motivations Il y a aussi D'anciens jeux Comme Tenga Où il y a Un peu de ça Dans Fate Par exemple Mais c'est A travers d'aspects Donc en gros Des traits Et il y a Par exemple Là je pense Je pense que le système Qui le fait le plus C'est Enfin je sais pas Si c'est le plus Mais qui Qui représente bien Ce système D'évolution Narrative C'est C'est Septième merde Mais deuxième édition Que t'adore Je sais Ah énormément Je peux pas savoir Et il y a le principe Des histoires Des histoires Pas des historiques Parce qu'historiques C'est autre chose Les histoires En gros C'est chaque joueur Lorsqu'il crée son personnage Il met en place Des histoires Et en fait Ces histoires Permettent En gros C'est définir Une petite histoire Du personnage Par exemple Très simple Retrouver Quelqu'un Qui Qui Vous a volé quelque chose Ou qui Voilà Ou cherchez De se venger Et mettre en place En fait Il faut mettre Cette histoire Il faut lui mettre Des étapes Genre Étape Commencer par se renseigner Sur Sur la personne Qui a Qui a disparu Deuxième étape Savoir Qu'en fait Il s'est rendu A tel endroit Donc Aller enquêter A tel endroit Troisième étape Le retrouver Donc tu vois Donc c'est Et cette évolution Narrative Entraîne L'évolution Mécanique Et donc Ca devient aussi Une évolution Mécanique Il y a Ars Magica Aussi Qui fait ça Avec Ton alliance Quand tu crées L'alliance Les motivations De l'alliance Les projets De l'alliance Ce qui arrive C'est à l'alliance Les phénomènes Ce qui s'y passe Ce qui Évolue aussi Mais Il y a 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 La motivation Ton personnage Il y a Une motivation Les liens Avec les autres PPJ J'en parlerai Plus tard C'est parti D'un autre Système D'évolution Des personnages Et fait Effectivement Dans Warhammer 4 C'est vrai Que j'aime bien La première Et la quatrième Cette édition Parce qu'on trouve Une motivation A court terme Et à long terme Pour le Pers C'est le Personage Et une motivation A court terme Et enfin Des motivations Je trouve Des A long terme Et court terme Pour le groupe Et ça C'est excellent Oui Je trouve que Par exemple Tenga Est l'un des Je sais pas si C'est un précurseur Mais c'est quand même L'un des premiers En tout cas en France Et le système De groupe Qu'il avait Qu'il avait mis en place C'était vraiment Très très bien pensé Pour ça Bon là C'était plus de la création Mais quand même Il y avait aussi Cette évolution Avec les Avec les ambitions Et les motivations Des personnages Donc Oui C'est très sympa Et On en reparlera Peut-être un peu plus Vers la fin Mais Voir ce genre D'évolution On va dire Un peu Parallèle A l'évolution mécanique S'intégrer aussi A la fiche de personnages C'est quelque chose Aussi d'intéressant Mais on en reparlera Voilà Donc On a vu L'évolution Mécanique L'évolution Narrative L'évolution Émotionnelle Maintenant Parce que Comme je le disais Quand vous créez un personnage Je vous conseille De lui mettre Nous c'est ce qu'on fait Avec beaucoup D'amis Vous créez un personnage On lui met Cinq traits de caractère Principaux Ces cinq grands traits Qui sont les plus marquants C'est pas tout son caractère Mais c'est un petit peu ça Bah oui Mais au fil du temps Ces traits de caractère Peuvent évoluer C'est bête Mais si on prend Quelqu'un C'est par exemple D'impulsif Quelqu'un c'est d'impulsif Et c'est un impulsif Qui part au quart du tour Mais à force C'est d'avoir Des problèmes Avec cette impulsivité Il peut peut-être Se dire C'est peut-être pas une bonne idée Finalement Il va peut-être aussi Pouvoir Évoluer Murir Et peut-être Que ça sera plus Un de ces traits De caractère Principaux À la place Ça pourrait être Pondéré Par exemple C'est Souvent C'est impossible Je pense De On va dire Au fil d'une campagne Il faut Ça change Le personnage Va forcément changer Par rapport Aux événements Qui vont se dérouler Surtout que souvent Le principe On va dire D'une partie du drôle C'est quand même C'est de créer Des événements Qui bousculent Un peu Un personnage Donc Ça crée Voilà Ça va le faire Changer Donc oui Par exemple Je vais encore Reciter mon personnage Sur la 7ème ère La campagne Qu'on avait faite Au début C'était un C'était un Donjon Un homme à femme Qui ne cherchait Pas du tout À s'attacher Et puis Au fur et à mesure Il s'est attaché Au personnage D'une autre D'une joueuse Et voilà Et on avait même Créé une romance Et tout Donc c'est C'est intéressant De voir comment Un personnage Peut évoluer Au fur et à mesure Pendant la campagne Il y a toujours C'est une évolution Cette évolution Elle est très importante Parce qu'elle est aussi Marquée Par notre RP Notre façon De jouer Avec Avec Les autres Parce qu'on Ne joue pas Tout seul Et donc C'est fait que Jouer avec D'autres personnes Avec d'autres joueurs Trouver C'est une alchimie Le système C'est qu'il fonctionne bien Finalement C'est vrai que Les traits de caractère C'est des personnages Et tous Changent Ils évoluent C'est ça qui est Super intéressant Et on ne se rend Pas forcément compte Oui C'est vraiment Il faut vraiment Prendre un peu de recul Pour observer ça Quand on est vraiment Vraiment Dans la partie On est vraiment On ne se concentre Pas trop sur ça On joue un peu Au feeling Et on voit Comment ça évolue Après L'évolution peut être A la fois Positive Comme négative Ça peut être aussi intéressant D'avoir une évolution Négative Selon la situation Pour moi J'appelais ça Pas positif Négative Je dirais Que cette évolution Colle Au moment Au moment Que le personnage Le personnage Va vivre Donc S'il vit une situation De merde Forcément Il va avoir Un caractère de merde C'est normal Mais ça évolue Et c'est vrai Que quand Tu es joueur Tu ne le vois pas Forcément Par contre Le maître de jeu Il le voit Oui Ah mais J'ai vu Sur la campagne Alliance Et confiance Des changements De caractère Ces évolutions Entre les personnages C'était très C'était extrêmement bien Il y avait Des évolutions En vague C'était Des personnes Qui vivaient ensemble 24 heures sur 24 Dans une alliance Et il y a un moment Il y avait Des rapprochements Il y avait Il y avait Il y avait aussi Des conflits Des engueulades Des compromis Et c'est très intéressant Et moi Je voyais Cette vague C'était Super bien Ce qui est marrant Là C'est que j'ai fini Il n'y a pas longtemps Une campagne De Antica Où je jouais Un des deux Bourrins Du groupe Et c'est vrai Que les relations Ils se sont changés C'est assez marrant De jouer Où C'est en fait On devenait De plus en plus Téméraire Héroïque Enfin A la fin On n'avait plus rien Enfin Si on y allait On se dit C'est notre destinée On y va On avait Une vision Sur notre destin Qui était vraiment C'est vraiment Différent On était On avait beaucoup J'avais beaucoup C'est devenu Mais ils sont Etats avec 15 points A la fin Comme ça Non c'est notre morale C'est déclenché Pour tout le monde Mais c'était La fin Il y avait ce côté Tragique Et c'était Cette évolution D'arrivée de Tu es une destinée Ok A au bout Ouais c'est ça D'un an et demi De jeu A dire Ta destinée Ce sera tragique Quoi que tu fasses Et c'était super intéressant C'était De toute façon Tu ne peux pas Aller contre Je vois Et par contre Là je pense Que ça peut être intéressant De se poser la question C'est Moi dans On va dire Dans mon expérience Je pense Ces modifications En fait Comme je l'avais dit En fait Ce sont faites au feeling Mais est-ce que ça peut Se préparer Ce genre de modifications Imaginons Imaginons En début de campagne Voilà Je crée mon personnage Je mets un son squelette Et j'ajoute une section On va dire Dans mon squelette Les évolutions à venir Est-ce que tu penses Que ce genre d'évolution On va dire Dans l'émotionnel Du personnage Peuvent se préparer Je dirais Oui et non Oui Parce que tu peux Très bien avoir Et c'est Des idées C'est prévoir Par exemple Si mon personnage Rencontre tel type De situation Il peut réagir Comme ci Comme ça Histoire de travailler C'est ton interprétation Donc oui Mais je dirais Que non À un moment Parce que Quand tu joues Ton personnage Tu es un acteur Et tu es dedans Et quand tu es dedans Bah quelque part Tu vas vivre C'est émotionnellement Le truc Tu vas vivre émotionnellement Tu vas t'amuser En fait Et tu as le vivre Et ça se fait souvent Instinctivement Tu vois ce que je veux dire C'est que tu vas dire Ok je suis dans telle situation Parfois je pourrais réagir Comme ça Et comme ça Mais quand la situation Tombe Tu fais Ah merde putain Et tu vas le jouer Comme n'importe qui C'est instinctif Et c'est les meilleurs Moments de jeu Parce que C'est là Où on se pète Des fous rires Des moments épiques C'est les meilleurs C'est les meilleurs moments Je veux dire Prendre un exemple Bah dans 7ème mer Quand Vous avez eu C'est la rencontre Avec En avalant D'un certain mec Un peu bizarre Un peu mystique Tu vas dire Oh putain Qu'est-ce que vous avez découvert Sur les morts dessus Vous étiez dans la merde noir Vous étiez Vous avez pu prévoir Comment réagit ton perso Par rapport A ce genre de situation Et c'est votre réaction C'était Mais qu'est-ce qu'on va faire Ah oui Parce que sur le coup Voilà C'était Disons que C'est spécial Bah disons que Tu mets Tu mets une part C'est de ton émotion C'est comme Quand tu joues Je vais faire Un rapprochement Je sais que je vais me faire Insulter Par ce point Puriste Mais c'est comme Le jeu vidéo Tu vois Quand tu joues Et tu arrives Tu tombes sur un truc Genre une situation Avec plein de monstres T'es entouré T'as pratiquement plus de vie Putain Fais chier Merde Enfin Tu vis le truc Tu sais que c'est juste Un petit bonhomme C'est une petite programmation Et que des petits bonhommes C'est des pixels Qui bougent Quand un bon C'est que tu joues pas ta vie Mais Tu es dans le jeu Parce que tu aimes bien le jeu Et bah dans le jeu de rôle Quand ton personnage Vise ce genre de situation Tu sais que tu risques rien Que c'est juste un jeu Mais c'est multiplié Par rapport à un jeu vidéo Ah c'est multiplié Parce que Tu le vis pas A la troisième personne En fait C'est comme un acteur Tu endosses le rôle Pour un certain temps De Bah c'est par exemple Tu es endossé le rôle Sur une campagne de Warmer De Noa C'est Noa C'est De Noa D'art Un elfe Marchand Escroc Voleur Fourbe Enfin Lange de pute Mais honnête C'est ça le pire C'est que C'est un héros Mais Il veut regarder cette image Un peu De De sylvanien Un peu sombre Et tout Mais C'est la dualité du personnage C'est la dualité Mais Comment Je le vis Parce que quand il tombe Une crasse Moi en tant que joueur Je suis mort de rire C'est génial Mais Je vais vivre le truc À ce moment En disant Oh putain Il faut que je m'en sorte Il faut que je trouve un plan vide Je vais jouer Je vais jouer le truc Parfois Je vais être là Il faut que je me vends En jeu de ce PLJ C'est des réactions À chaud Parce que Je vais prendre le rôle De mon personnage Qui a tel trait Et de caractère Qui ont évolué En plus Mais il a Il a C'est 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 Certains points Mais Sur le coup J'étais à fond dedans Et c'est que le maître de jeu C'est bien Son boulot Parce que j'étais à fond dedans J'adorais jouer Je fais Allez Je me marge Je joue C'est mon personnage Il fait une bourde Ok C'est une bourde On assume On fait C'est assez drôle Et c'est émotionnel C'est assez C'est ça Le personnage Il a des émotions On lui donne Des émotions Donc oui Il va évoluer Sur ce plan là Et ce qui me fait Rebondir Sur un autre plan C'est l'évolution C'est relation Par rapport Aux autres personnages Et là Aussi Je vais citer Une campagne Où j'ai eu Un très mauvais Souvenir Mais Je vais quand même Citer Ce que j'ai bien aimé Dans les relations C'est que Nous avions un maître du jeu Qui nous avait dit Bon On met en place Une liste On va dire Un document De notes Où on mettait En fait Tous les personnages Qu'on connaissait Et surtout On mettait On faisait une description On va dire De notre ressenti Par rapport A ces personnages Et mine de rien Poser comme ça Les relations Sur papier On va dire C'était très intéressant De voir comment ça évoluait aussi Parce que Il y a certains personnages Au début Ça peut être juste Une amitié Qui va se transformer En quelque chose Un peu plus profond Ça peut aussi être L'inverse Ça peut être Une amitié Qui se transforme En haine Donc C'est très très intéressant Et Et je conseille J'en profite pour Vos conseiller De toujours poser Comme ça Toujours poser Sur papier Vos relations Et de toujours Décrire un petit peu Du point de vue Du personnage Comment ça évolue Comment vous ressentez Par rapport aux actions Qui se déroulent Pendant une campagne Et toi Qu'est-ce que t'en penses ? Alors moi Je vais citer Un jeu que j'aime bien C'est Tell from the loop Dans la création Du jeu Vous avez créé Donc c'est votre groupe De personnages Et écrit Avec tel autre personnage Quelles sont vos relations Parfois c'est même quelque chose Qui est secret C'est par exemple C'est mon meilleur C'est mon meilleur ami Mais parfois Je ne le comprends pas Vous le dites pas Et c'est vos sentiments Donc chaque joueur Va noter Tiens Ils peuvent se mettre D'accord C'est ensemble Ou dire Tiens ça peut être marrant Je pense On pense ça de nous On pense ça Ils vont créer C'est leur lien Entre eux Mais dans le jeu Il n'y a rien qui est dit Que ce lien doit rester Que cet avis Doit rester figé Et ce qui est marrant C'est de dire C'est au début C'est mon ami Mais je ne comprends pas Je ne comprends pas Pourquoi il réagit De temps en temps De cette manière là Puis en jeu On va découvrir Qu'il réagit Parce qu'il lui est arrivé Une tuile Et il en avait honte C'est une tuile C'est un truc con Genre Il s'est fait Casser la gueule Côté môme Par des petits Voyous Maintenant qu'il est Ado Dès qu'il en voit Il s'énerve Il montre les muscles On sait quoi Il s'est fait péter la gueule Et qu'il ne l'a pas supporté Et donc on comprend Pourquoi il réagit Comme ça Et donc La vision change Ah maintenant C'est mon meilleur C'est mon meilleur C'est mon meilleur C'est mon meilleur C'est cet ami Mais j'aimerais Qu'il arrête Voilà Que c'est pas grave Ce qu'il arrête C'est d'agir Comme ça Je ne comprends pas C'est que je veux Qu'il arrête Et puis d'autre C'est mon meilleur C'est mon meilleur C'est mon meilleur Je m'éclate avec elle Ah finalement Je suis amoureux De ma meilleure amie Ça peut être con Mais cette évolution Elle est super C'est important Car ça va vous donner Une autre dimension A votre personnage Et donne quelque chose De concret Dans le monde Parce que Ce personnage Il est avec d'autres joueurs Et d'autres personnages Qui vont évoluer Et ses sentiments Et ses relations Vont donner effectivement Un impact Sur ses actions C'est bête Mais va-t-il Défendre son ami Ou le tirer C'est une mauvaise affaire Même s'il est en tort Est-ce qu'il va foncer Se sacrifier Pour sauver ses potes Est-ce qu'il va dire Non lui il fait chier Finalement Il se démerde C'est très important Et c'est vrai que Peu de jeu Enfin Le note Et je trouve que c'est bien C'est de le noter Je fais toujours ça Sur ma fiche Avec les autres persos Je note Lui je l'aime bien Lui c'est mon copain Lui je le sens pas Enfin tu vois Et petit à petit Ça évolue Tout doucement Mais ça évolue Et là où ça peut être Aussi intéressant C'est lorsque Lorsque deux choses Se chevauchent Par exemple Le relationnel Peut aussi se chevaucher Avec le narratif Ou avec l'émotionnel Exemple Lorsque ça se chevauche Avec le narratif Dans Dans Mutenure Zero Qui utilise à peu près Le même système Que Tales from the Loop A quelques différences près On choisit On doit choisir Plusieurs PNJ Et ces PNJ Plusieurs relations Donc avec des PNJ La première relation C'est une personne Que je déteste Une personne Que je souhaite défendre Par exemple Donc voilà Donc il y a Ces deux PNJ C'est important Après il y a aussi Le pote Mais bon Ça c'est pas lié A ce que je veux dire Donc Et souvent Souvent Lorsqu'on met par exemple Une personne que je déteste Et bien Ce changement Si Cette relation Va directement Avoir lieu Avec Directement influer Aussi sur le narratif Parce que bon S'il y a eu Un événement Lié à la personne Qu'on déteste Donc déjà Ça a changé un petit peu L'histoire du perso Et de deux Ça risque aussi D'influer Sur la relation Et inversement Mais tout est lié Et là où Je pense Là c'est Le plus intéressant C'est que Je pense que Après c'est que Mon avis Mais les meilleurs Systèmes C'est ceux Qui réussiront En fait A traduire Dans une fiche De personnages Tous ces éléments Du personnage Et je dirais Même plus C'est que tout ça Peut être lié Au point C'est L'expérience Vous allez me dire Quoi ? Exactement Et je vais T'en renforcer Parce que je vais Encore parler De Mutant Year Zero On gagne des XP Par exemple Dans Mutant Year Zero A la fin d'une séance Le MJ demande Est-ce que vous avez Contribué A aider La personne Que vous Que vous voulez défendre Tu dis oui Donc tu gagnes un XP Est-ce que tu as Contribué A détruire Ou à faire du mal A la personne Que tu détestes Oui Tu gagnes un XP Donc tu vois C'est très très lié Je vais même Sans parler Par un système fixe Mais Tu as Des objectifs Ton C'est ton C'est ton Objectif C'est De te venger Du brigand X ou Y Tu es avec ton groupe C'est de C'est de Personnage Tu es assez Impulsif C'est ton caractère Mais Avec un des personnages Tu es très très pote Tu vois C'est ton pote C'est ton frère Et tout C'est ton frère d'arme D'accord Tu t'aperçois Que la personne Donc le bandit X C'est le père De ce personnage Avec lui Il dit Non c'est mon père Je sais qu'il est un peu chiant Mais Là tu te dis Attends Ma relation Elle change Avec lui Parce que c'est mon pote Mais quand quand même Mon objectif Émotionnellement Change aussi C'est mon colère Oui Je vais avoir une colère Ou peut-être Que finalement Je me dis Bon c'est son père Est-ce que je peux Est-ce que je peux Têtre Lui faire une crasse Ou demander Est-ce qu'il soit traduit C'est ton crucifix Sans forcément C'est lui péter les dents Et oui mais donc Ce qui veut dire Où je vais me venger En secret Je vais être discret Pour pas qu'il le sache Parce que devant mon ami C'est oui ne t'inquiète pas Et derrière C'est possible Et tu dis Ouais mais je suis pas très discret Enfin Il faut que j'apprenne A être discret Tiens Je vais apprendre A être discret C'est bête Mais ça peut passer C'est tordu Mais ça passe Tout est lié C'est cet ensemble D'évolution Qui va donner Finalement un personnage Haut en couleur C'est ce qui va faire Qu'il est génial Vraiment génial Mais je dirais Qu'un dernier point C'est l'évolution Qu'on n'a pas abordé Lequel ? La fin du personnage Ah Ouais Alors quand je dis La fin C'est une évolution C'est à dire Qu'arrivée C'est un moment Le personnage Son aventure Son épopée Elle est finie Que ça soit Parce qu'il a réussi Ils ont saupé C'est le monde Ou parce qu'il meurt En essayant Ah oui Son histoire Elle s'arrête Son histoire Non Elle sera contée Parmi ses légendes Et par ses amis Mais c'est une évolution Quand le personnage Finit C'est la campagne Il a toute une vie J'en prends l'exemple C'est de Frodo Il a détruit C'est l'anneau Après Il retourne à la comté Il se fait chier Il dit Voilà Ce que j'ai accompli Je l'ai fait Il ne me reste Rien à accomplir Donc il part Avec les elfes Parce qu'il dit Ce que j'ai vu De cette terre J'y ai fait Je pars vers De nouvelles aventures C'est une évolution Oui C'est la fin C'est la fin Finalement Du personnage Ou peut-être Qu'il meurt En sauvant Tous ses amis En tuant C'est le grand méchant C'est en même temps Une mort super épique C'est la fin Et là C'est une évolution Une clôture En fait C'est quand on arrive A clôturer Son personnage C'est son histoire De mettre Comme dans les romans Le mot fin Voilà Son histoire C'est une évolution On prend le personnage Avec tous les souvenirs Tous les bons moments de jeu On le met dans Une pochette On peut le ressortir C'est beaucoup plus tard Ça ne change pas Mais On a amené Vers un point Où il est devenu Un PNJ Enfin Quand j'ai un PNJ C'est un PNJ Un des PNJ Sans trop Après ça dépend Ça dépend De l'histoire Oui Ça dépend aussi De l'université Un simple inspecteur De police On va dire Ok Il a réussi L'enquête L'enquête De sa vie Il décide De prendre sa retraite Par exemple Et voilà Donc Il finira pas En tant que PNJ Central Mais Il aura eu Une fin Voilà Une bonne fin Voilà Enfin Je vais reprendre L'exemple C'est De ton policier Il l'a accompli La super enquête Insolvable Qui arrive Avec tout Avec tout De son équipe Et ils sont vieux Plusieurs années Plusieurs années Ils prennent C'est leur retraite Ils en ont trop vu Ok Mais Ces personnages là Qu'est-ce qu'ils ont vu Qu'est-ce qu'ils ont vu Qu'est-ce qui a poussé En France C'est leur retraite C'est là C'est là C'est là Où un vie Qui est retourne Dans une affaire De contemporain Un peu étrange C'est-à-dire Bah oui Mais Il y a Des années Et plus tard Des choses Passent Et les nouveaux Ces personnages vont lire Les dossiers Et vont voir Le nom De ces inspecteurs De ces enquêteurs Et là Il peut venir Des PNJ C'est-à-dire Qu'ils ne sont pas Morts Ils ne sont pas oubliés Ils font partie Ils font un partie Intagrante De l'univers Ils ont créé Leur place Ils disent Maintenant On est Une partie De l'univers Sur les terres C'est l'Afrique J'ai fait jouer A la fin Les personnages Niveau 15-16 Ils avaient accompli Des trucs Phénoménales Et on parlait D'eux C'était Ah oui On se rappelle Cette histoire Oui C'était ces héros-là Je les ai connus Dans la taverne Voilà Ah Bon Ils faisaient Parti De l'univers Parce qu'ils avaient Compli des choses Tellement grandes Que cet impact Va ressortir Il y aura un impact Qui va rejaillir Un moment Ou un autre En bien Ou en mal Mais il y a C'est un impact Et quand un personnage Meurt Alors pas une mort pourrie Écrasée par un distributeur Automatique à soupe Pour certains Mais quand un personnage Meurt Parce qu'il a combattu Un ennemi Pas de pot Il était plus puissant Que lui Mais ça a permis De sauver Les copains Oui Et bien Je trouve Que ça C'est pas une mauvaise fin Finalement C'est même une belle fin Parce qu'il a fait Un acte de bravoure Même si le personnage Lui Il était juste parti Combattre Parce qu'il avait Pas le choix Mais quelque part Ses amis Par en lui Oui Et donc Le joueur va Recréer un personnage En plein milieu de jeu Et recréer Après une mauvaise fin N'est pas forcément Une mauvaise fin Bon Ça fait très bizarre La façon dont je le dis Mais On peut très mal finir Mais ça peut être aussi intéressant Pour l'histoire Oui Mais je vais prendre Un cas Qui est très intéressant Vous jouez un personnage D'une campagne longue On veut dire Une campagne épique Allez On part sur du Medfan Épique Et votre personnage Meurt face A une créature Un monstre Assez puissant Quand même Bon Vous refaites Un C'est un personnage Parce qu'on vous dit Bah écoute La campagne est pas finie Tu peux refaire un saut On le met à peu près C'est au même niveau Bref On fait la petite bidouille En Pex et autres Il retrouve le groupe Qu'est-ce qui empêche Le maître du jeu De dire Bah écoute Tu es dans une taverne Tu as que les mines Sont graves Tantan C'est pareil Effectivement D'une veillée Bah d'un D'un personnage Qui s'appelle X-Truc La chouette Robert Et oui c'est pas Mon deux héros Mais tant pis Il est quand même Il est parti S'est chargé seul Un démon C'est pour permettre A ses compagnons De protéger C'est un village C'est un héros Chez nous Franchement On va faire une statue En honneur Bah le joueur Qui a recréé son nouveau C'est personnage Quelque part Il dit Putain mon perso Mais il est pas oublié C'est à dire qu'il a eu Un instant Un instant Un impact Et Bah c'est une évolution De mort Tué par un Par un démon Avec un mauvais jet de dés A pas de peau A C'est un héros local Ca coûte rien Et ça fait plaisir Et c'est une évolution Bah ouais On n'y pense pas C'est pour ça que Quand un joueur perd C'est un personnage C'est pas grave en soi Bon ça peut toujours faire chier Mais c'est pas grave Parce que Finalement Ca fait partie de son niveau C'était le destin Et ça n'empêche pas Bah qu'il ait laissé une trace Une empreinte Et c'est dans la montagne Le jeu Oui oui bien sûr Ou pas Si ça se trouve Il était c'est niveau 1 Puis il est mort Comme un con C'est fait par un clodo Là il ne laisse aucune trace Non Mais ça peut arriver aussi Dans ces cas là Tu refais un perso C'est Jake C'est beaucoup moins embêtant Ah bon Que si t'étais Que t'arrivais En fin de jeu Et que Quoique en fin de jeu Ca peut être épique Justement De dire tiens Quand tu lis C'est un roman T'as beaucoup De personnages Qui vers la fin meure Ou même C'est au début Et t'entends C'est parler De leur sacrifice Tout le monde Du roman Oui Parce que ça a marqué On peut juste On peut citer Des séries Par exemple Dans Game of Thrones Une mort qui se déroule Dans la première saison Reste quand même Reste quand même mythique Pendant toute la série La mort de Eddard Stark Donc ouais Après La façon dont elle est jouée Et dont elle Se déroule Après C'est ça C'est ça qui France Mais pourquoi Elle est toujours là Pour qu'on en parle C'est sa jeune fille Je me rappelle Cite les noms De tous ceux Qu'elle doit se venger Elle décide Elle n'oublie pas Mon père a été tué par Je dois me venger de lui Je dois me venger de lui Je dois me venger de lui Donc On parle encore de lui Parce qu'on va créer Toute une vengeance C'est une motivation Personnage Bon Le problème c'est que dans Game of Thrones Il y a tellement de mort Que tu ne sais plus C'est qui et qui Mais prendre C'est un C'est un exemple Dans Le Seigneur des Anneaux Encore Boromir Meurt Il essaye de prendre C'est l'anneau Finalement il protège C'est Frodon Meurt Et dit Je vois la lumière Enfin il comprend Enfin C'est l'importance La destruction C'est l'anneau Sean Bill Le joue très bien Cette scène Et c'est dans le bouquin Cette scène Elle est magnifique Je trouve que Ça colle bien C'est au bouquin En plus Mais Quand on est Au retour du roi Quand Méris Est dans le gondrin Il parle Du courage Et du sacrifice De Boromir C'est bête Mais ce sacrifice A marqué l'histoire Et marque La légende C'est un Fait que Boromir C'est sacrifié Pour une cause Tellement noble Que c'est un héros C'est bon C'est gravé Et la coïtienne N'oubliera Jamais Boromir Il n'est pas oublié Ah non Grimace Et langue de serpent On ne s'en fout Sarouman C'est con Mais Sarouman C'est un méchant Il est charismatique Il meurt Mais sa mort Elle est épique C'est-à-dire Elle marque Parce qu'on en parle encore De la mort C'est de Sarouman De l'emprise C'est qu'il avait Son Son emprise Elle est immense C'est ça Tous ces héros On en parle Ils restent là Et je trouve Que la mort du personnage Est une évolution De son axe C'est le point final C'est l'histoire Il est mort en héros Ou il est mort Pour accomplir une quête Il fait partie C'est intégrante C'est de l'univers Et je trouve Que c'est bien De faire ça C'est au joueur Justement Je trouve ça C'est vraiment C'est super cool Et quand on t'annonce Une fin Où ton personnage meurt Mais que c'est une fin classe Tragique T'es quand même heureux T'es heureux Bien sûr T'as une fin Tragique et classe Et vivant Ça t'empêche pas De refaire un perso Et d'y offrir Une autre fin Une pique Ou même une fin A la con Qu'est-ce qu'il devient De son perso Il a ouvert une taverne Oui bah oui Non mais ça C'est sûr Après je peux comprendre Aussi des fois Les joueurs Lorsque bon La fin Les fins épiques C'est pas C'est souvent Qu'on en voit En tout cas J'en ai pas J'en ai pas vu Tellement Je suis notable Donc oui Donc quand tu vois Un joueur Qui s'est attaché A son perso Au fil des séances Si la mort Elle est un peu Comment dire Elle passe comme ça De Quasiment inaperçue Donc ouais Donc tu dis Au final C'est juste Le personnage N'aura marqué En fait Que son joueur Et c'est C'est un peu dommage Pour le joueur Mais après C'est quelque chose Qui arrive C'est normal Un peu C'est comme Dans Faradar Où les mecs Ils jouent Toutes les semaines Depuis 15 ans Et son mage Il meurt comme une merde Il meurt comme une merde Là ça fait 15 ans Il était niveau 56 Putain Ça fait mal Oui En fait Pour moi Ce qui fait mal C'est que T'as vécu tellement Cette aventure Et tu meurs Par un coup d'épée Décédé par ton pote En pleine nuit Pour que tu dormais C'est le sketch Mais c'est la mort Donc là Tu peux avoir Les boules Par contre S'il meurt En affrontant Le plus grand sorcier Au plus grand C'est des coups Personne Personne Je pense que Personne ne serait Personne ne serait dégoûté De voir son personnage Mourir d'une telle façon Ah oui Voilà Mais C'est un petit peu ça Mais c'est caricaturé Moi Si j'ai déjà vu Des persos S'est mourir Ils ont une infection Vous êtes paumés En pleine mer C'est rien Pour le souffrinier Tant pis Et le seul Qui a les compétences De médecine C'est le gars Qui est en train de crever Qui est dans le coma On va essayer De faire ce qu'on peut Puis on prie Sur les jeux de dés Sur nos conneries Et bah parfois Ça passe pas Ah oui Bon bah Tant pis Désolé Désolé Voilà Bon après Le joueur Il peut être salé aussi Mais bon Après C'est des jeux qui arrivent Ça arrive C'est vrai que Si ça rentre dans le jeu Avec le cadre D'un jeu très Frisque C'est réaliste Alors c'est dans Ma cadavre Ils disent Votre personnage Il est très minimaliste De toute façon Vous allez en faire Un autre Bon bah Tu peux mourir Et souvent T'en gardes Un bon souvenir Mine de rien Le personnage D'Owart Qui était mort En se faisant écraser Par un distributeur De boissons Ça je vais m'en souvenir Tu vois Oui Mais on a tous eu Une mort de merde Sur un personnage Moi je vous rappelle C'est Stavouard Rameur Je me suis fait Creuser C'est crevé Par un gobelin Il était à moitié mort Je me suis dit Bon maintenant C'était pas trop Le combattant du groupe Si je lui ai Creusé C'est avec mon Pinel Bon bah J'ai fait un échec Critique Je me suis empalé Sur l'arme du gobelin Il n'a même pas porté le coup Je lui ai donné Comme une merde Sur le gobelin Après ça fait aussi partie De la proposition Du jeu Par exemple Un Warhammer Je pense que N'importe qui Enfin tout le monde Sait Lorsqu'il va jouer Un Warhammer Que la mort peut arriver A n'importe quel moment Et de façon Parfois C'est Voilà C'est ridicule Donc Absurde Voilà Mais par exemple S'il y a des jeux Avec des propositions On va dire Beaucoup plus épiques Un Exalted Le jeu Si tu meurs Je sais pas comment De façon un peu stupide Ouais Ça colle pas trop On va dire Parce que Le joueur vient Avec des attentes Assez particulières Par rapport à la proposition Du jeu Et s'il doit mourir Qui peut arriver Dans Exalted Il faudrait que ça soit épique Il faudrait que ça soit Cinématographique C'est Tigre et Dragon Il faut que ça soit Voilà C'est ça Ta natation T'es en armure Ton perso Il se noie C'est de voir à la con Mais voilà Ça t'est arrivé Très rigide Il y a toujours Un moment ou un autre Dans ta vie de joueur Je sais pas Très sur des morts Mais c'est ce qui fait Un peu Il faut bien Il faut bien le prendre Oui C'est le jeu Sur le moment Je pense que C'est normal D'être un peu salé Mais après Ça devient un bon souvenir Ouais mais il faut en lire C'est pas oublier C'est juste un jeu Oui bah oui C'est ça Non après Je me rappelle par exemple Dans Dans les aventuriers Les Attends c'est quoi C'était Celui qu'on avait joué récemment Les aventuriers Ah lui C'est League of Adventure Voilà League of Adventure Ton 68 Ah oui Tu vois mon 68 Je vais pas l'oublier aussi 1% de chance que tu le sortes Ah oui 1% 1% de chance que tu sortes Le chiffre qu'il ne faut pas C'est pour ça que j'ai mis Le plus gros monstre De la rencontre sur le chiffre Car j'ai fait tous mes calculs Et t'as des sites pour ça T'as 1% de chance que ce chiffre tombe Tu l'as même vérifié Oui oui Je l'avais vérifié aussi Tu tombes dessus Ah merde Bon bah je le sors Tant pis J'ai fait la table J'ai fait la table Je m'assume C'était drôle J'ai été salé Mais c'était drôle Oui Parce que je dis Tout C'est tout Mais pas ça Tu me sors Mais c'est très con Mais quand ça arrive C'est marrant Mais bon après Bon c'était un personnage Qui avait un fait Qui était assez charismatique Mais Voilà C'était con Pas con Ouais ça reste un bon souvenir Oui ça reste un bon souvenir Je pense qu'en fait On se souvient de nos personnages C'est surtout C'est bien après C'est le temps de jeu Oui Comme dirait Bouna Si tu nous écoutes En fait On aime bien radoter Nos vieilles parties Et surtout Parler de nos vieux personnages Ceux actuellement On s'en fout en fait C'est ceux qu'on a joué Parce que Ils ont fait évoluer On sait où ils en sont C'est ce qui nous plaît Et quelque part C'est ce qui nous marque C'est Qu'est-ce qu'on a vécu Avec ce personnage Et non pas Qu'est-ce qu'on vit Avec le personnage actuellement C'est comme on est En train de le vivre On n'a pas Toute la finalité de l'histoire Donc on n'a pas le recul Pour dire Ah les bons moments quand même Oui On est nostalgique C'est normal C'est un peu ça aussi Le bon côté du jeu de rôle C'est qu'on en garde Pas mal de bons souvenirs Et c'est pour ça Que la conclusion C'est Finalement Le Le personnage Ce qui est important C'est pas ce qu'il est C'est ce qu'on en fait Exact Et ne le prenez pas mal Si vous mourrez assez rapidement Il ne faut pas le prendre mal Soit le mettre du jeu En face Essayer de trouver Si c'est sa manière de jouer Donc on passe tous Par une phase PJ Soit parce que c'est le propos du jeu Ou soit parce qu'il n'y a Pas de pot au dé Voilà Ça arrive C'est ça C'est pas grave L'important Comme je le dis toujours Quelle que soit la manière C'est dont vous jouez Quelle que soit le jeu Que vous faites L'important C'est de s'amuser C'est la première réalité Voilà Et bien Je pense que c'est sur ça Que cette pause ludique Va s'arrêter Et on vous donne rendez-vous Bien sûr Pour la prochaine Car on va reprendre Un rythme un peu plus Plus constant On va dire Voilà Donc on va être un peu plus constant On a été occupé Ces derniers temps Un peu avec la création D'une nouvelle communauté Sur Discord Une communauté De jeux de rôle Les compagnons Rolistes On vous invite A rejoindre Si ça vous intéresse De faire des parties De participer A des débats Et Ou bien sûr D'aider d'autres personnes A créer des jeux de rôle Etc Il y a plein d'activités As-tu quelque chose A dire là-dessus ? On vous attend On vous accueille Et ne loupez pas C'est le prochain épisode Car je pense Qu'on va peut-être Refaire un vieil épisode Avec des nouvelles vues Qui pourraient être intéressantes Car en effet Depuis Je pense que Nos points durs ont changé Après c'est tout à fait normal D'évoluer Car nous aussi On évolue Bien sûr Comme nos personnages On prend du niveau Et de l'expérience En espérant que Ce n'est pas du niveau Négatif Enfin Vous nous direz ça En commentaire Donc Eh bien Merci de nous avoir écoutés Et à bientôt On est un peu judic Sous-titrage ST' 501